Pour l'instant, Christina voulait nous présenter Jean-Christophe Rouxel. Ouais, Jean-Christophe, il était un petit peu partout dans la presse en fin de semaine dernière, puisqu'il a été récompensé. Alors, il est maire d'une petite commune du Maine-et-Loire, 123 habitants. C'est la plus petite commune du Maine-et-Loire. Exactement. Mais il fait parler de sa commune. Et ouais, parce qu'il se bouge sur les réseaux sociaux. Et voilà, j'avais envie de le mettre en avant, parce qu'on peut être une petite commune et faire parler d'elle. Et c'est bien pour le tourisme, c'est bien pour le Maine-et-Loire. Donc, bonjour Jean-Christophe. Oui, bonjour. Bonjour Monsieur le Maire. Bonjour Monsieur le Maire, bienvenue sur Fun Radio. Mais c'est allé loin cette histoire. Je crois que vous avez même contacté Thomas Pesquet quand il était dans l'ISS pour qu'il fasse, à l'époque Thomas Pesquet, il était Instagrammeur, on ne va pas se mentir. C'est-à-dire qu'il était dans l'ISS pour faire des photos de la planète, pour qu'il fasse une photo de votre commune depuis l'espace. Oui, c'est ça. En fait, il nous avait mis un j'aime sur Twitter quand on a eu la Patrouille de France qui nous a survolé la commune le 16 juillet 2021. Donc déjà, alors qu'il était dans l'espace, c'était inespéré pour nous. Et du coup, on a lancé l'idée. Et malheureusement, le jour prévu, il y avait une couverture nuageuse et on n'a pas pu avoir la photo le jour J. Mais vous l'avez récupérée quelques jours après ? Oui, alors après, c'était vraiment une zone géographique assez tendue. Donc est-ce que c'était vraiment que pour nous ? Allez, allez, les rageaux diront que c'était Angers, mais nous, on va dire que c'est pas la commune. Mais là, ça va. Mais monsieur le maire, du coup, quand on a une commune de 123 habitants, vous connaissez absolument tout le monde. Il y a question de discrétion. On ne peut rien faire dans votre village, si ? C'est un peu compliqué, on va dire. D'autant plus qu'au conseil municipal, on est 11. Donc 11 pour 123 habitants, on est vraiment une représentativité exceptionnelle. Et du coup, c'est vrai que tout se fait dans tous les sens. Ah ben, c'est clair ! Alors, j'ai vu que vous aviez obtenu le hashtag d'or en 2021. Ça consiste en quoi, en fait, cette récompense ? Alors, en fait, c'est un observatoire qui surveille tous les sites internet des communes, collectivités locales, régions, départements, etc. Et pour la première fois en octobre 2021, ils ont créé un prix spécial du jury. Et on a eu l'énorme surprise de nous le voir attribuer en commune 2.0. Oui, en fait, vous avez été élue la commune la plus active de France sur Instagram. C'est quand même énorme ! Oui, on est toujours dans ce classement, là, depuis le 1er janvier. Je trouve ça assez dingue. Mais alors, du coup, c'est vous, en tant que maire, qui êtes également le community manager de la commune, ou vous avez quelqu'un, Jean-Christophe ? Ah non, non, je gère tout de A à Z. Je suis un peu geek sur les bords. Est-ce que ça vous amène du tourisme, du coup ? Oui, on a un circuit de randonnée qui est souvent utilisé. Par contre, au niveau de la commune, je vous avouerai que malheureusement, on ne peut plus accueillir personne, puisque je n'ai aucune maison à louer ni à vendre et il n'y a rien de constructible. Donc, je suis vraiment au taquet. Et du coup, alors, est-ce que vous n'êtes pas un peu le nouveau Dubaï ? Est-ce que la prochaine étape, ce ne serait pas d'inviter les influenceurs à venir ou des trucs comme ça, quoi ? Ah, ben, on serait ravis. Déjà, si Thomas Pesquet pouvait à l'occasion passer, on a le label Village Étoilé, comme quoi on étale la lumière la nuit, donc pour mieux voir les étoiles. Alors, si les passages en en jouent, ce sera avec grand plaisir. Ah, je parlais de Nabila, moi. Ah, c'est une autre version, d'étoiles. Non, mais ce qui est grand, c'est qu'on disait qu'il y a 123 habitants, mais il y a quand même 1 400 abonnés sur Twitter. Donc, il y a même des gens de toute la France qui vous suivent. Là, vous dites, on ne peut plus, je n'ai rien à proposer comme logement, c'est plus constructible, mais il y a peut-être quelque chose à faire. Vous ne pouvez pas agrandir un peu la commune, racheter un chien ou deux ? On est au milieu de deux forêts de maniales et les trois câbles, la commune, sont boisées, donc peut-être des cabanes dans les arbres. Ah, ben, c'est une bonne idée, ça. Pourquoi pas ? Alors, le nom de la commune, c'est la Landchal, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et les habitants, ça s'appelle des cars hollandais. Alors, moi qui ai un mi-temps de conducteur de cars, c'est facile à retenir, mais on dit des cars français, des cars belges et des cars hollandais, bien sûr. Avant de partir, Jean-Christophe, on parlait tout à l'heure des engueulettes de couple, notamment dans les couples où ils ne votent pas pour la même personne, etc. Vous êtes le maire d'un village de 123 habitants. Est-ce que vous avez eu en direct des candidats à la présidentielle qui vous ont appelé pour vous demander un parrainage ou pas ? Ah oui, on a été fortement sollicité, mais mon prédécesseur qui avait fait 5 mandats n'avait jamais fait un parrainage et donc du coup, j'ai suivi la logique. En fait, au sein du conseil, on ne parle jamais ni de politique nationale ni de religion. C'est souvent le cas dans les petites communes, bien sûr, parce que pour le coup, il n'y a pas d'étiquette. Mais juste petite question, est-ce qu'ils vous appellent en direct ? Est-ce que vous avez eu en direct ? Ah non, j'ai toujours eu que des correspondants des candidats. Bon, moi j'adore les petites communes, je suis assez proche de la commune de naissance au cinéma aussi, parce que c'est un truc, je trouve qu'il y a un attachement, c'est important. Merci beaucoup Jean-Christophe. Je voulais vous remercier vivement, parce que c'est quand même assez incroyable pour moi d'être sur Fun Radio ce matin, d'autant que pour l'anecdote, en 1987, j'ai travaillé un an pour Fun Radio Brest et je m'occupais des spots cinéma. C'est énorme ! C'est énorme ! Tout est possible. Eh bien voilà, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Jean-Christophe, merci beaucoup d'être passé ce matin. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Ciao. Sous-titrage ST' 501